Bon matin tout le monde, comment ça va? Est-ce que je peux entendre Alléluia? Alléluia, ça veut dire loué soit Dieu. Merci Jésus, merci d'être là ce matin pour cette présentation de la vision du portail. C'est quoi une vision? C'est simplement l'orientation à long terme. Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc ce matin on va regarder qui nous sommes, ce que nous devons faire, comment est-ce qu'on va le faire et où on s'en va avec ça. Déjà un bon programme. Et je priais, j'ai beaucoup prié cet été, tout ça, réfléchi, parlai avec l'équipe. Et vous savez, lorsqu'on annonce une église comme la nôtre, lancement de la vision, il y a beaucoup d'attente, beaucoup de pression. Et le danger du pasteur, c'est de se sentir un peu comme un buffet des continents. Tu sais, il faut que tu offres un petit peu de tout à chacun. Et je priais, et ce qui est venu très fort sur mon cœur, c'est que mon rôle n'est pas de présenter la vision de l'église à Jésus, mais de présenter la vision de Jésus à l'église. Et si tout a toujours rapport avec Jésus, ça doit aussi inclure notre vision. Dis « Amen » si tu le crois. Donc on va regarder ensemble à la vision de Jésus pour son église. Et c'est pour le portail. Tourne avec moi si tu as une Bible. Évangile de Matthieu, le chapitre 28. Et c'est les dernières paroles de Jésus. Matthieu 28, on va voir la vision de Jésus pour son église. C'est les dernières paroles de Jésus. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les dernières paroles, c'est toujours les plus importantes? Quand tu es allé au port et on l'a vécu, ma fille partait pour cinq semaines. Tu sais, le moment où tu te sépares, tu ne lui dis pas à l'oreille, n'oublie pas de te couper les ongles d'orteil. N'oublie pas de charger ton téléphone. Tu sais, « Je t'aime, je suis fier de toi. » Les dernières paroles sont importantes. Avant, un long départ. Et les dernières paroles de Jésus, alors qu'ils vont monter vers le ciel, le Saint-Esprit va venir. Et avant qu'on le retrouve, voici ce qu'il nous dit. Verset 16. « Les onze disciples en galèrent en Galilée. » Là, quelqu'un va dire, « Il n'y en a pas douze. » T'es arrivé quoi avec le douzième? Judas s'est pendu. Donc, il en reste onze. « Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Hallelujah! » Mais quelques-uns eurent des doutes. Wow! Seigneur, on t'adore. On n'est pas sûr. Jésus s'approchait et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. » Et comment Jésus bâtit son Église? Au travers des Églises locales. Et ici, on voit la première Église locale. Et une Église locale, c'est quoi? C'est un mélange de places, de personnes et de particularités. Chaque Église locale a sa particularité. Je pense que toute Église locale qui prêche la bonne nouvelle de Jésus est une bonne Église. L'idée, ce n'est pas de dire, « Est-ce qu'il y a une Église meilleure que l'autre? » L'idée, c'est de réaliser qui nous sommes et l'appel que le Seigneur place sur nous. Et on voit ici, la première Église, il y a une place, ils vont à Galilée. Ils étaient à Jérusalem, c'est là que Jésus est mort, ressuscité. Et Jésus les envoie à Galilée, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est là qu'ils vivent. C'est là qu'ils vivent. La Val-Rive-Nord, c'est là qu'on vit. C'est pourquoi on a commencé une Église à Terrebonne, parce qu'il y a des gens du portail qui habitent là. Et c'est important, c'est la place, c'est des personnes, c'est un mélange de personnes. Le portail est un mélange d'endroits, c'est un mélange de toi et de particularités. Jésus dit, « Allez sur la montagne, que je vous ai désigné. » Pourquoi? Moi, je pense parce que Matthieu nous a dit, Matthieu 5, nous a parlé du sermon sur la montagne. Jésus leur dit, « Allez à l'endroit où je vous ai enseigné, et de là, vous allez changer le monde. » Et cette première Église locale-là nous dit également que la première Église n'était pas parfaite. Aucune Église n'est parfaite. On le voit, les gens, il y a du monde qui doute. Et la question qu'on doit se poser premièrement, c'est qui sommes-nous? Église de portail, qui sommes-nous? C'est quoi notre identité? Et permettez-moi de passer quelques minutes là-dessus, pas très longtemps, pour des gens peut-être qui nous visitent. Et qui nous sommes? Nous sommes quatre choses. Premièrement, nous sommes une Église christocentrique. Moi, je suis encore excité à près des années. Moi, je suis fier. Je suis fier de dire que notre Église n'est pas centrée sur un programme, sur une personne, sur une personnalité, sur un événement, sur des manifestations. Notre Église est centrée sur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, « Je ne mettrai ma fierté dans rien d'autre que la croix de Jésus. » Et ça, ça m'excite. Et ça, c'est une de nos particularités. Et je crois très simplement que le portail au Québec, nous avons une influence par le fait que nous sommes christocentriques. Vous savez, tout le monde se dit christocentrique, mais dans les faits, il y a peu d'Églises qui sont vraiment. Et de dire que nous travaillons très fort jour après jour. Dans ma vie, je travaille très fort jour après jour pour que Jésus soit le centre, parce que ce n'est pas facile. Et dans une Église, ce n'est pas facile de garder Jésus au centre. Et nous disons au portail, « Tout a toujours rapport avec Jésus. » Pourquoi? Jésus l'a dit, « Tout pouvoir m'a été donné. » En bon québécois, Jésus dit, « J'ai pouvoir sur tout. » Donc, « Tout a toujours rapport avec Jésus. » Puis là, quelqu'un va dire, « Oui, mettons toujours. » Et où dans le texte? Jésus a dit, « Je suis toujours avec vous. » C'est fort. Je pense qu'on a trouvé ça comme ça, trois, quatre personnes, qu'on a réfléchi. Non, non, c'est biblique. C'est pourquoi tout a toujours rapport avec Jésus. Je suis très fier de ça. Et savez-vous, c'est tellement important que ça a même des influences qui nous dépassent. Priez pour moi. Au mois de novembre, je suis invité à Paris. À Paris, pendant une semaine, une Église qui m'invite, ils font une grande conférence. Et le titre de la conférence, c'est « Tout a toujours rapport avec Jésus. » Deuxième chose, j'ai déjà enseigné que par rapport au Saint-Esprit, il y a différentes églises. Il y a des églises sécessionnistes qui croient que Dieu a cessé d'agir, de faire des miracles. Il y a toutes sortes de nuances, mais je le résume comme ça. Il y a des églises qu'on appelle charismatiques. Le mot « charisma » vient de ce qu'on voit, les dons spirituels. Un Corinthien XII qui croit que Dieu continue d'agir, de faire des miracles. Tu as des églises pentecôtistes qui croient que Dieu fait des miracles, mais qui mettent l'accent sur le baptême du Saint-Esprit avec le parlant en langue. « Et tu as la gang des weirds. » OK, je n'entrerai pas là-dedans, mais j'ai vu un vidéo. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais on va à outrance. On va à outrance et il faut qu'il se passe de quoi. Puis c'est vraiment, on est centré sur « Wow, nous sommes quoi? » J'ai dit le portail, on appartient d'un mouvement d'église qui s'appelle l'Association chrétienne pour la francophonie. Et on est un peu des églises pentecôt-smatiques. C'est quoi? C'est qu'on a un arrière-plan pentecôtiste, mais dans notre pratique, nous sommes très, très charismatiques. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on croit que Dieu fait encore des miracles au portail. Ça veut dire qu'on croit que, oui, dans la louange, Dieu manifeste sa présence. Ça veut dire qu'on croit que lorsque tu pries, la Bible nous dit, Hébreu 11, 6, que lorsque celui qui prie Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense celui et celle qui le cherche. Et c'est pourquoi au portail, dans la prédication, même dans les annonces, dans la louange, on met de la passion, on met de la ferveur, parce que justement, on croit que Dieu agit. Puis Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas être passionné pour lui. Donc, c'est pourquoi, oui, tu viens au portail, nous sommes une église, on pourrait dire, pentecôt-smatique. Nous sommes, troisièmement, une église missionnelle. Il y a deux types d'églises. Il y a des églises fondamentalistes, qui se protègent de l'extérieur, qui veulent protéger le fondement. Et il y a des églises missionnelles. Missionnelle, c'est un nouveau mot qu'on avait apparaître dans les dernières années pour dire que nous sommes missionnaires dans notre propre culture. On n'a pas peur du monde, on veut gagner le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Même Jésus a dit, je ne vous prie pas, je ne prie pas le Père de vous ôter du monde. Je vous prie de vous préserver du monde. Et nous, croyons au portail, c'est pourquoi, tout ce qu'on fait, on veut gagner les gens autour de nous à Jésus. C'est pourquoi on ne met pas d'efforts sur, on ne contrôle pas ce que tu dois écouter, ce que tu dois boire, ce que tu dois manger, comment tu dois t'habiller. Peut-être que tu viens d'une autre église et que tu es choqué ce matin. Nous, on croit qu'à l'église de la portail, tu peux porter des jeans, tu peux écouter du blues, boire du vin, manger du bacon et être un disciple de Jésus. Et quatrièmement, nous sommes une église multi-sites. C'est quoi? Une église, on a deux sites. C'est quoi? On a un site à Terrebonne où c'est une église à part entière avec un pasteur, il y a de la louange, il y a de la prière, il y a une communauté là-bas. Et c'est simplement le message à peu près deux à trois sur quatre, c'est le message qui est prêché ici à Laval, qui est diffusé là-bas. Donc, c'est la même ADN, tu vas à Terrebonne, même si c'est une église à part entière, c'est la même ADN que si tu viens ici. Et on croit pour nous, ça c'est vraiment important d'être une église multi-sites. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a dit, allez. Donc, on avait deux choix. Soit qu'on n'écoute pas Jésus et qu'on ne fait rien. Ou l'autre choix, généralement, c'est d'implanter des églises à partir de zéro. C'est très coûteux dans tous les sens du terme. On s'est dit, on va essayer de faire un modèle hybride. On ne veut pas rester ici et juste s'engraisser en tant qu'église. On veut faire la mission, mais en même temps, on veut le faire d'une manière hybride qui va nous permettre de le faire d'une manière qui va être réaliste. Donc, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, après deux ans et demi, notre église à Terrebonne, une centaine de personnes a eu dix baptisées dans les deux dernières années. Ça va bien. Les gens peuvent dire, oui, on fait quoi maintenant? Si on ne va pas de l'avant, comment est-ce qu'on va continuer d'aller? Jésus a dit, allez, est-ce que c'est optionnel? Allez, on doit faire quelque chose, on doit gagner le Québec, on doit gagner les gens autour de nous. Ça fait penser à Hernando Cortez, un explorateur espagnol, lorsqu'il est arrivé au Mexique. Ces gars étaient tannés. À un moment donné, les gars disaient toujours, OK, on veut retourner, on veut retourner. Pour Cortez, son équipage devait continuer d'explorer, on devait aller de l'avant, on ne peut pas reculer. À un moment donné, il a fait une chose, il y avait onze bateaux, il a brûlé ses bateaux. Pour envoyer un message, on ne retourne pas en arrière, on va en avant. Et moi, je crois que dans cette mission Église de Portail, on doit brûler nos bateaux, on doit se dire, Seigneur, on va toujours aller en avant, on va s'améliorer, on va modifier, on va s'ajuster, mais on ne va pas s'arrêter, nous devons aller, si tu es d'accord, dis Amen à ça. Donc, l'Église de Portail, c'est quoi? Nous sommes une église christocentrique, c'est notre théologie, une église charismatique, c'est notre pratique, une église missionnelle, c'est notre nom, le portail, l'ouverture. Et une église multi-sites, c'est notre structure. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous avez le droit de me répondre. Je suis un pasteur interactif. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas, je suis là pour que tu me le dises. Ok, est-ce que vous avez déjà joué à Jean-Dix lorsque vous étiez petits? Ok, Jean-Dix, levez la main droite. Non, vous n'allez pas jouer quand vous étiez petits. Jean-Dix, tu dois le faire, levez la main droite. Ok, descends ta main. Non, il faut dire Jean-Dix avant. Vous êtes tous éliminés. C'est un jeu très simple, mais vous voyez comment c'est compliqué. Jésus dit quelque chose de très simple, et vous voyez comment c'est compliqué. Qu'est-ce que Jésus nous dit? On doit faire quoi? Ok, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. C'est une question vraiment difficile, j'en conviens là. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des disciples. Notre job, notre mandat, notre tâche, c'est de faire des disciples. Ton mandat en tant que croyant, c'est d'être un disciple, de suivre Jésus. J'ai déjà dit, Jésus n'est pas venu pour bâtir des chrétiens qui croient en lui. Il est venu pour former des disciples qui le suivent, qui parlent comme lui, qui se comportent comme lui, qui agissent comme lui, qui se transforment, qui deviennent comme Jésus. C'est ça le christianisme. Donc, on doit faire des disciples. Et, ok, je sais que ce n'est pas nouveau, je l'ai déjà dit, mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Ok, moi c'est quelque chose qui m'angoisse, parce que Jésus dit de faire des disciples, puis je n'ai pas l'impression qu'on fait beaucoup de disciples, puis on fait des chrétiens, des gens qui donnent leur vêt à Jésus, l'œuvre avance, mais il faut qu'on soit meilleur. Puis souvent, on complique les affaires. Vous savez, c'est comme si je disais à ma fille, fais le ménage de ta chambre. Elle vient me voir, puis elle me dit, Papa, ça fait deux heures, j'ai mémorisé ce que tu m'as dit. Je me dis, bien, je ne t'ai pas demandé de mémoriser. Je lui dis, fais le ménage de ta chambre. Viens me revoir après. Elle dit, j'ai appelé mes amis, on va faire une étude pour savoir comment faire le ménage de ma chambre. Est-ce que c'est ça que je t'ai demandé? C'est simple ce que je t'ai demandé. Fais le ménage de ta chambre. Viens me voir une heure après. Elle dit, oh, papa, là, j'ai compris ton commandement. J'ai compris que c'est un grand commandement. Et je vais, c'était tellement important qu'avec mes amis, on a composé un chant. Le ménage de ma chambre, je ferai. Je ne t'ai pas demandé de composé. Je lui dis, papa, 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 on va faire une conférence pour savoir comment faire le ménage de ma chambre. C'est simple. Fais le ménage de ta chambre. Et Jésus dit, faites tes disciples. That's it, that's all. Maintenant, le problème, c'est plus facile à dire qu'à faire. Comment faire des disciples? Vous savez, j'aime beaucoup, il y a une émission à la télévision qui s'appelle « Comment c'est fait? » Où on prend, par exemple, n'importe quoi, un micro-ondes, et là, on te montre toutes les étapes, comment ça se fait. Et faire un disciple, comment ça se fait. Avant de dire comment est-ce qu'on va faire, et je dirais, notre mission au portail précisément, c'est de faire des disciples, mais toutes les églises vont faire des disciples, mais nous, notre particularité, c'est de faire des disciples en faisant découvrir à tout le monde que tout a toujours rapport avec Jésus. OK, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Parce qu'avoir un but sans établir un plan ne demeure qu'un souhait. Ça nous prend un système. Et avant de vous présenter un système, j'aimerais dire la chose suivante, nous devons tous se mettre d'accord sur le fait qu'une église locale n'est pas un centre commercial, mais c'est un centre d'entraînement. Merci pour les trois personnes qui disent « Amène par compassion pour moi ». Une église locale n'est pas un centre commercial. Vous savez, moi, quand je vais au centre d'achat, ce n'est pas comme quand je vais au gym. Ce n'est pas la même attitude. C'est plus relax, je magazine, et là, on m'offre une variété de choses parce qu'on veut m'attirer, puis là, je magazine, je me promène, et l'attitude est différente. Mais une église, si notre but, c'est vraiment de faire des disciples, on doit premièrement être des disciples et réaliser que notre église doit être un centre d'entraînement. Donc, réfléchis. Regarde dans ta vie. Regarde les éléments qui t'ont fait grandir. Regarde les éléments qui ont développé tes muscles spirituels. Regarde aux disciples autour de toi, les gens qui t'inspirent. Quels sont les éléments qui ont développé le caractère du disciple en eux? Vous savez, moi, j'ai fait l'exercice, puis l'équipe pastorelle, on a fait l'exercice tous ensemble. Puis, à un moment donné, dans mon bureau, j'ai écrit tout ce qui développait un disciple. Est-ce qu'on peut mettre l'image, s'il vous plaît? Puis, j'ai mis des post-its. Puis là, j'avais des post-its partout. J'avais à peu près 100 post-its. Puis là, je me suis dit, OK, comment établir un plan clair? Comment nous garder focus sur notre mission? Comment faire en sorte que ça va donner une checklist pour tous les croyants pour te dire, est-ce que tu es en train de progresser? Est-ce que tu es un disciple de Jésus? Moi, je pense qu'il n'y a pas deux classes. Il y a des chrétiens et des disciples. Non. Je pense que lorsque tu mets ta foi en Jésus, le Saint-Esprit et Antoine, nous sommes tous des disciples de Jésus. C'est juste que des disciples sont disciplinés et d'autres sont indisciplinés. Donc, en tant qu'Église, premièrement, pour faire notre mission, avant de parler de notre vision dans quelques instants, notre mission, on doit se donner un plan d'entraînement. Et voici ce qu'on vous propose. Une acrostiche facile à retenir sur comment développer le caractère du disciple en nous. Le disciple, ça commence comment? D. C'est quelqu'un qui décide de suivre Jésus. Est-ce qu'on est d'accord qu'on ne devient pas chrétien par accident? Oh, je suis devenu chrétien. Hallelujah! Par hasard. Je m'en allais par hasard et je suis devenu un disciple. Non. Tu décides de suivre Jésus. Quelle est la deuxième chose lorsque tu as décidé de suivre Jésus? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'immerges, tu te fais baptiser littéralement, tu te fais immerger, tu vas dans l'eau. Amen. Troisièmement, un disciple de Jésus sert. Serre l'Église, sert sa communauté, sert le monde. Un disciple de Jésus connecte avec les autres croyants. Un disciple de Jésus invite ses parents, ses amis, donc croyants à l'Église. Un disciple de Jésus prie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tu peux être un disciple sans prière? Un disciple de Jésus lit, il étudie, il connaît la Bible, la parole de Dieu. Et finalement, un disciple s'engage envers son Église locale. Maintenant, ces huit éléments-là, c'est un plan d'entraînement pour nos vies. Ça me permet de faire deux choses. Premièrement, ça me permet d'introduire notre série d'automne. Cet automne, je vais pouvoir développer chacun de ces éléments-là pour t'inspirer à être un meilleur disciple, pour t'inspirer à te rapprocher de Dieu, pour t'inspirer à mieux suivre Jésus. Et ça va nous permettre de développer des choses qu'on va présenter ce matin. Donc, tout d'abord, je vous présente la bande-annonce de cette prochaine série qui va nous permettre justement d'approfondir notre mission et de s'en aller tranquillement vers notre vision. Donc, vidéo, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Notre mission, c'est de faire des disciples en faisant découvrir à tout le monde que tout a toujours rapport avec Jésus. Comment est-ce qu'on va s'y prendre comme ça? Ça, ça nous permet de voir. Puis moi, là, c'est une check-list, je vois dans ma vie, je me dis, oh, il y a des éléments, je suis fort, d'autres éléments, je suis... Mais on est d'accord que tous ces éléments sont importants. Et ces éléments couvrent l'ensemble de la vie chrétienne. Donc, ça va me permettre, durant l'automne, de prendre le temps, ce matin, c'est une présentation générale, prendre le temps de développer. Et en même temps, en tant qu'Église, ça nous aide à être focus sur notre mission. Vous savez, on pourrait faire plein de choses et ça nous permet de dire, est-ce que, dans tout ce qu'on fait, est-ce que ça rencontre un de ces éléments du plan d'entraînement du disciple? Donc, c'est une vision, évidemment, une mission qui va être en développement. On va vous présenter des choses à chaque saison. On commence par cet automne. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des choses qu'on fait déjà, qu'on va continuer de faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour, justement, faire plus de disciples au portail durant cet automne? T'es toujours avec moi? Dis-Amen. OK. Donc, la semaine prochaine, je commence avec Décide. Décide, c'est une bonne occasion d'inviter des amis, parents, messages, simples bonnes nouvelles de Jésus, je vais y revenir. Dans deux semaines, immerge. Voici ce qu'on va faire. Le baptême, c'est tellement important. Vous savez, il y a des gens qui repoussent leur baptême et il y a un homme qui a dit, Mark Dever a dit la chose suivante, se mouiller pour Jésus, c'est le commandement le plus difficile que Jésus a donné. J'ai dit le plus difficile ou le plus facile? Non, je recommence. Se mouiller, le commandement le plus facile que Jésus a donné, à partir de là, ça devient juste plus difficile. Les gens qui repoussent le baptême, mais c'est l'affaire la plus facile à faire. T'as juste à te faire mouiller pour Jésus. Hallelujah! Tu as vu de même, là? Tu as vu de même? Est-ce que tu baignes? Est-ce que tu douches? Fais-le pour Jésus. Voici ce qu'on va faire dans deux semaines. Je vais présenter la bonne nouvelle de Jésus. Je vais expliquer le baptême. Et après, sur le spot, on va faire des baptêmes spontanés. Sur le spot. Et là, il y a des gens qui disent, « Ah, ça, c'est insultant. Ça prend une formation. Puis il faut les développer. Puis il faut suivre huit cours. Puis trois séminaires. Puis il faut les interviewer. Puis passer le détecteur de mensonges pour être sûrs qu'ils sont chrétiens. » On croit, oui, généralement, qu'on prend le temps. On ne le fera pas toujours. On le fait une fois. Mais là, il y a une saison. On s'en dirigeait par Dieu à le faire. Et je vous ferai remarquer, dans l'acte 2, lorsque Pierre a prêché son premier message, puis que 3 000 se sont fait baptiser. Je ne suis pas sûr que les 3 000 ont suivi une formation de trois semaines. Donc, ce qu'on veut faire, et le message va être très, très clair, et ce matin-là, il y a des gens, on va pouvoir te baptiser immédiatement. Si, il y a du monde, là, si ça te trotte depuis un petit bout de temps, amène ton maillot, amène des serviettes, on en a, mais OK, tu es mieux d'en emmener. Et ce qu'on veut faire, il n'y aura pas de témoignages, tout ça, vraiment sur la confession de ta foi. C'est quelque chose de très différent, mais on veut donner une opportunité à plein de gens de se mettre à jour. Puis on veut envoyer un message que le baptême, c'est sérieux. Le baptême, lorsque tu as mis ta foi en Jésus, ce n'est pas optionnel, c'est sérieux. Dieu va te bénir, donc on le fait dans deux semaines, ça va être excitant. OK, troisièmement, qu'est-ce qu'on va faire pour mieux servir durant cet été, durant cet automne, excusez-moi? Déjà, je dis servir, on veut que nos gens servent l'Église, servent la communauté, servent le monde. On a eu une super présentation missionnaire la semaine dernière, Moldavie, Haïti. Pasteur Denis a mentionné que lui et moi, on est allés ensemble en Moldavie au mois de... Décembre, justement, moi, ça fait sept ans qu'on a commencé et je n'ai jamais été en Moldavie, donc je veux voir où on a sommé, où on a investi, je veux voir l'œuvre de Dieu là-bas, comment le portail, modestement, contribue à l'œuvre de Dieu en Moldavie. Donc, on va aller faire un tour et c'est vraiment, on veut continuer de développer nos missions. Nos réfugiés, j'ai été touché sur les réseaux sociaux dernièrement, il y avait une image, en fait, il y avait un article qui circulait beaucoup, on peut mettre l'image, s'il vous plaît, parlant des réfugiés en disant « Où est l'Église? » Moi, je suis content de dire que le portail est là. Le portail est là. Beaucoup d'Églises n'ont pas voulu toucher au projet des réfugiés à cause de tout ce que ça entraîne, puis les pères, puis au portail, on s'est dit « Dieu a dit de prendre soin de l'étranger, on va le faire. » Et on veut développer une autre facette, non seulement avec les Syriens, parce que la vague se termine, puis déjà, ça va vite, les gens s'établissent. On dit qu'il y a un grand besoin parmi les Africains qui arrivent. Donc, pourquoi? Il y a une sœur qui dit oui. Pour plein de raisons, mais ce qu'on nous a dit avec l'organisme avec qui on fait affaire, beaucoup de Syriens arrivent d'un milieu assez urbain. Donc, évidemment, il y a un défi culturel, un défi de langue, mais il y a quand même un atmosphère qui va. Et beaucoup d'Africains présentement qui arrivent à Laval viennent de milieux ruraux. Pas tous, mais plusieurs d'autres qui ont vraiment un besoin d'être parrainés, d'être aidés. Donc, on va s'investir. On va vous présenter une phase 5 cet automne. Rapidement, puis je vais y revenir, je vous dis, dans trois semaines, je vais développer ce volet-là, CERF. Mais une des choses qu'on veut faire au portail, on se rend compte, on veut servir la communauté, puis on a eu des meetings, puis on a réfléchi, puis on le fait déjà, puis on veut faire réaliser qu'il nous manque quelque chose. On doit prendre soin aussi des gens qui sont parmi nous. Et une des choses qu'on veut commencer, qu'on va commencer cet automne, c'est une banque centralisée des besoins, c'est-à-dire il y a des mamans monoparentales qui ont des besoins, des gens qui perdent leur job, il y a des gens qui sont malades, on a des personnes âgées, on veut s'en occuper, puis on veut vraiment être là pour offrir des ressources. On a une possibilité de faire un partenariat avec une banque alimentaire, on a une cuisine, on veut développer une cuisine collective. Donc, il y a des choses, on veut un système de visite, on a des gens qui sont malades, des gens, les pasteurs, on va visiter des gens, mais une église comme la nôtre, on en échappe. Donc, c'est un grand melting pot pour dire qu'on veut vraiment mieux servir les gens qui souffrent avec nous et parmi nous. Vous pensez que c'est une bonne idée, ça? Donc, c'est quelque chose qu'on va vous présenter dans les semaines qui viennent, mais on se montre au travail, on a déjà au travail là-dessus, puis évidemment, on va avoir besoin de vous. On a besoin de gens. C'est beau de dire qu'on veut aider les gens autour de nous qui sont dans le besoin, mais on a besoin que l'église se lève pour le faire. Et le jour où on dit maintenant, voici un endroit où quand vous avez un besoin, envoyez un courriel, téléphonez, ça va commencer à rentrer au poste. Donc, on va avoir besoin de vous. Donc, c'est un des éléments, pour ça, je pourrais dire d'autres choses, je m'arrête ici. Connect ce qu'on veut faire. Évidemment, on lance nos petits groupes, ça commence, on s'inscrit ce matin, OK? Ça commence très bientôt. La semaine prochaine aussi, là aussi, on va pouvoir prendre le temps, mais petits groupes, on pense vraiment, tu peux venir à l'église, mais tu as besoin, tu as besoin de connecter, tu as besoin de connecter sur semaine avec des gens dans un petit groupe de 8, 9, 10 personnes, prier les uns pour les autres, s'édifier, s'encourager. Puis moi, je vois régulièrement, à un moment donné, je vais vous faire venir du monde pour témoigner, parce qu'il y a du monde qui me dit, ça a changé ma vie, c'est une bénédiction. Il y a du monde qui ne comprenne pas c'est quoi la bénédiction des petits groupes, mais ceux qui sont dans les petits groupes sont fans, il y a des gens qui sont transformés, il y a des gens qui, vraiment, Dieu est à l'oeuvre dans les petits groupes, parce que je peux entendre Amène à ça. Donc, oui. On a aussi ce matin, on présence quelque chose qu'on a chaque année, parlant de petits groupes, qui est un petit groupe un peu plus thérapeutique basé sur les 12 étapes qui s'appelle « Vivre en fin ». Vous avez quelque chose, vous avez des choses dans vos vies, vous avez besoin d'un travail peut-être plus en profondeur. On a tous des choses à un moment donné, on doit donner une saison à Dieu de déterrer des choses, régler, guérir. Ceux qui le vivent, vous vous sentez concernés, vous savez que c'est de vous que je parle. Ce matin, c'est possible de vous inscrire au cours « Vivre en fin ». « Vivre en fin » qui est basé sur les 12 étapes qui va vous permettre vraiment d'aller plus loin. Donc, ce matin, faites vite, les places sont limitées, on n'a pas beaucoup de places. Déjà, plusieurs personnes ont manifesté l'intérêt, mais c'est ce matin l'inscription. Quand on parle de connecter, il y a nos enfants. « Clique » permet à nos enfants de connecter. Je n'en parle pas beaucoup parce qu'à la fin de la réunion, il va y avoir le défilé des enfants, on va prier pour eux, on va prier pour les jeunes d'accès. Connecter nos jeunes, nos jeunes ados, juste vous dire, on a revu la structure pour le dimanche matin, il va y avoir quelque chose pour les ados à toutes les semaines sauf le premier dimanche de chaque mois. Donc, présentement, on était deux ou trois, on a essayé différentes formules parce qu'on veut que nos ados vivent la grande assemblée, mais c'est quelque chose qui va se développer. Et on relance cette semaine, on est très, très, très excité. Il y a trois ans, on a arrêté notre ministère de jeunes adultes, plein de bonnes intentions, mais en même temps, mauvais message qu'on a communiqué. On a communiqué le message qu'on ne voulait pas, il y avait une bonne intention, on voulait mobiliser les jeunes adultes, tout ça. Et finalement, on se rend compte, moi j'ai toujours dit, on va essayer des affaires. Ici, à un moment donné, il faut revenir en arrière, on va le faire. Et pour nos jeunes, vraiment, on pense que c'est important d'avoir un endroit où ils vont connecter ensemble. Donc, sans plus tarder, vidéo que vous avez probablement déjà vue. Il y a une certaine beauté dans les nouveaux recommencements. Ils sont comme des toiles vierges de possibilités infinies de tout ce qu'ils pourraient être. Ce qui semble être la fin peut vraiment être un nouveau départ où le soleil recycle les craintières pour fournir un nouvel espoir d'aujourd'hui. Comme une nouvelle saison commence, ceci est notre chance, notre opportunité pour devenir exactement qui nous devons être, laissant derrière les poids de la saison dernière. Comme une nouvelle histoire est un cours d'écriture sur cette nouvelle page de feuilles mobiles, nous abandonnons les feuilles que nous avons utilisées pour se cacher autrefois. En cette saison de nouveau commencement, je tâcherai d'être différent. Je serai une racine, une racine qui n'est pas à la vue de tous car elle est trop occupée à pousser et aider les autres dans leur développement. Une racine ferme, malgré les tempêtes, une racine mature qui ne s'envole pas comme des brins de paille, mais une racine qui se transforma en un arbre. Un parapluie pour ceux qui ont besoin d'un abri contre la tempête. Un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Pas pour son bien, mais ceux des autres et son feuillage est toujours vert. Un arbre qui perd ses feuilles n'égale pas à la mort car il doit juste attendre la saison propice pour naître de nouveau. Je suis Ralph. Un nouveau départ pour les jeunes adultes le 16 septembre est à temps. Donc, ça commence ce vendredi à 19h. Premièrement, à dos, ça continue. Donc, les jeunes du secondaire, une invitation. Nos jeunes adultes, cégep, université, vous êtes dans la vingtaine, c'est pour toi. Barbecue, lancement, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'excitation. Ça commence ce vendredi. Soyez-y. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? OK, je vais te poser une question. Quelles sont ceux, ton histoire avec Jésus où tu peux dire que tu as été touché pour la première fois par Dieu quand quelqu'un t'invite à l'église? Lève la main, c'est ton cas. Beaucoup de gens, la majorité des gens ont été touchés par Dieu. Plusieurs personnes peuvent dire, moi, la nouvelle naissance, mon moment de conversion, c'est quelqu'un m'a invité à l'église et ça, c'est une richesse et on veut te donner l'occasion d'inviter des gens à l'église. Toutes nos réunions sont faites pour des nouveaux venus, des visiteurs. Moi, j'invite des amis et n'importe quel de mes amis non-croyants qui vient un dimanche, je ne suis pas gêné parce que ce qu'on fait, on croit que ça édifie les croyants, mais en même temps, on croit que ça touche les non-croyants également, les gens qui ne sont pas chrétiens qui arrivent. Donc, on veut donner l'occasion à toutes nos réunions. La semaine prochaine, message décide, message co-message, bonne nouvelle de Jésus, une bonne occasion. Une des choses que je veux faire une fois de temps en temps, à la fin de la réunion, je veux prendre un temps pour répondre aux questions. Donc, la réunion va se terminer et si des gens qui sont là, qui nous visitent, qui ont des questions sur l'église, sur le message, je vais être là, approchez-vous, on va vous le dire quand ça va être le moment, puis juste jaser, puis répondre à vos questions sur le message et sur l'église, je ne vais pas répondre à des questions qui n'ont pas rapport, là. Pasteur, qu'est-ce que tu penses de Jeunesse ici? Ce n'est pas le moment, là. OK? Est-ce que le moment, il y a un autre moment pour ça, envoie-moi un courriel, mais un moment vraiment juste d'être disponible parce qu'à la porte, c'est le fun, serrer 1000 coques minces, c'est bien, mais juste d'être là, disponible pour les gens qui nous visitent, les gens qui ont des questions qui sont là peut-être depuis deux, trois semaines, pour la première fois. Donc, on va le faire dès la semaine prochaine. Donc, c'est une réunion, une belle réunion pour inviter quelqu'un la semaine prochaine. Puis, on a des événements spéciaux. Deux que je vous présente dans le courant de l'automne. Le premier, on a évidemment la fête d'automne, donc qui est quelque chose de majeur, la fête d'automne. Ça fait des années qu'on fait ça. C'est le moment pour les enfants. Donc, dans le coin de l'Halloween, une super fête à l'église. Et on est content de vous annoncer que notre équipe, notre équipe de musiciens de louanges, travaille sur un concert de Noël depuis plusieurs mois. Donc, cette année, on revient avec un concert de Noël. Justement, parce que c'est une belle occasion dans le temps des fêtes d'inviter quelqu'un à l'église. Donc, c'est quelque chose qu'on développe. Déjà, on était, je me souviens, on n'était même pas Noël, il n'était même pas passé que déjà, on travaillait sur ce projet-là. Donc, ça va prendre place, ça s'en vient à Noël. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Un disciple, il fait quoi? Il prie. On veut augmenter le niveau de prière à l'église. Hallelujah! Première chose, des choses qu'on fait déjà qu'on n'a pas beaucoup faites de promotions, mais on vous rappelle qu'avant les réunions, de 9h à 9h15 et de 11h à 11h15, il y a un moment dans le sanctuaire où c'est libre à la prière. On le fait. On travaille sur une méga chaîne de prière qu'on veut lancer. Donc, ça s'en vient très bientôt. Et une des choses également qu'on réalisait, c'est qu'on parlait et les gens disaient qu'on aurait besoin d'une réunion de prière. Mais en même temps, ça amène le prochain point. Un disciple fait quoi? Il prie, mais en même temps, il lit la Bible. Puis là, on se disait, oui, là, tout à coup, on réfléchissait puis on brassait ça de tous les bords, de tous les côtés puis on disait qu'on aurait besoin d'une réunion de prière. Pourquoi? Parce que la meilleure manière d'apprendre à prier, c'est d'être dans une réunion de prière, d'entendre du monde prier, de voir des gens prier. Des gens qui disent, oui, mais on aurait besoin d'une réunion de louanges. On aurait besoin de passer. Tu sais, le dimanche matin, ça va vite, tout ça, deux réunions. Merci Seigneur pour la croissance, mais on aurait besoin d'un moment, juste s'attarder dans la louange, un temps de louange prolongée où tu es là, ça prend trois quarts d'heure, une heure. Puis là, tu dis, oui, mais on a besoin de former des gens, on a besoin d'étudier la Bible. Non, on ne savait pas quoi faire avec ça. Parce qu'en même temps, on a lancé nos petits groupes et on ne peut pas partir d'une réunion à toutes les semaines parce qu'on pense que tu dois vraiment connecter. Ça fait que voici ce qu'on va faire pour la prochaine année. On a décidé de lancer une réunion mensuelle, une fois par mois. Et dans cette réunion-là, on va faire la totale. Attendez avant d'applaudir, attendez, attendez. Le meilleur scénario qu'on a trouvé, on s'est dit, bon, bien, de mieux, on a aimé de faire une fois par mois puis c'est libre, donc il y aura deux volets. Ça va commencer, il y aura un premier volet qui va aller, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ah, je n'aime pas l'heure puis vous allez comprendre pourquoi. De 6h30 à 7h30, prière et louanges. Juste prière et louanges. Pas de pasteur qui parle, prière et louanges. Une heure de prière et louanges. On prend une petite pause de cinq minutes et après ça, on enchaîne avec de la formation études bibliques. Études sur un livre, comment lire ta Bible, comment connaître l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ça peut être pratique, les finances, ça peut être théologique, la fin des temps. Donc, et là, on va aller de 7h30 jusqu'à peut-être 9h moins quart. Pourquoi? On commence à 6h30 parce que c'est justement on veut se donner le temps. À 9h, on va libérer tout le monde. Donc, ça va être une méga soirée une fois par mois au portail. Pour ceux qui veulent, tu peux venir seulement pour la louange et prière, seulement pour l'étude, tu peux venir pour les deux, c'est libre, mais de 6h30 à 9h, il y aura vraiment un temps de formation, d'expérimentation pour te permettre de développer ta communion avec Dieu. Une fois par mois. Donc, ça va être le deuxième dimanche de chaque mois. Ça commence très bientôt. Ça commence en octobre. Qu'est-ce que j'ai dit? Dimanche. Je vais, excusez-moi, le deuxième mardi de chaque mois de 18h30, 21h, on aimerait que tout soit terminé et ça va permettre justement de prendre le temps. Et en passant pour l'étude, ça ne sera pas étude, ça va être étude comme un peu classe, on va répondre aux questions. Moi, j'aime beaucoup répondre aux questions. Donc, lorsqu'on va voir un thème, par exemple, ça pourrait être le Saint-Esprit, présente vraiment ce que la Bible enseigne, on peut répondre aux questions, tout ça. Donc, ça va vous permettre vraiment de vous donner des fondements. Au-delà du dimanche qui va tellement vite, puis je ne peux pas parler de tous les dimanches. Donc, on pense être un beau complément à votre développement spirituel. Donc, moi, j'ai très, très hâte pour cette réunion-là. OK. Et on termine. Je fais rapidement parce qu'on a un défilé d'enfants qui s'en vient. Et ça, c'est encore une fois seulement pour les trois prochains mois. Régulièrement, on veut revenir. Puis qu'est-ce qu'on peut faire? Différentes choses. Engage. On pense vraiment que c'est important de t'engager envers ton église locale. Amen. On pense vraiment et souvent, il y a des gens puis tout le monde est le bienvenu les dimanches ce matin, puis il n'y a pas de problème. Mais on réalise l'importance. Vous savez, on a des membres à l'église puis souvent, les gens ont l'impression que c'est comme être membre de chez Costco. C'est comme un club social. L'église, ce n'est pas un club social. L'église, le meilleur exemple que j'ai entendu, que j'ai lu en fait dernièrement, c'est que l'église, c'est une ambassade. Mettons que j'arrive justement à Paris et que j'ai perdu mon passeport, je peux aller à l'ambassade canadienne puis on me reconnaît comme un citoyen. Quelqu'un, quelque part en terre étrangère, me reconnaît comme un citoyen canadien. Et une église, nous sommes l'ambassade du royaume de Jésus dans une terre étrangère. Et être membre, c'est te reconnaître que tu es citoyen du royaume de Dieu. C'est fort ça. Donc, on veut vraiment valoriser notre membership. Je dis, en même temps, je vous demande votre patience. On doit se réajuster. On a eu, avec le départ de Pasteur Philippe qui s'occupait de ce volet-là, on est en train de vraiment se réajuster sur plein de choses. Mais ce volet-là, on veut vraiment mettre l'accent. Et quand on parle d'engage, moi, en tant que pasteur principal, je réalise dans cette saison, je dois vraiment revoir mes priorités. Je suis là, je suis étiré à droite, à gauche, il y a eu les études. Et je veux vraiment me concentrer sur la formation, la formation de nos leaders, la formation de nos prédicateurs. Vous savez, au portail, on a à peu près une quinzaine de personnes qui prêchent à différents niveaux. J'ai besoin de les évaluer, j'ai besoin de me déverser en eux, j'ai besoin de les former, des pasteurs. On a des jeunes, on est vraiment bénis. On a une dizaine de personnes qui, dans des années, vont être des pasteurs d'église au portail. Et moi, je sens, un peu comme, vous savez, les apports dans Acte 6 disent, il n'est pas bon que nous servions au table, on doit se concentrer sur trois choses, prière, parole, les personnes, la formation. Je sens vraiment, peut-être que c'est ma quarantaine qui me rattrape, mais je sens vraiment que je dois prendre le temps pour former de jeunes pasteurs, me déverser en eux. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas, vous savez, c'est quelque chose qui n'est pas « wow » parce qu'on ne le voit pas. Mais à long terme, ça va être payant. Ça va être payant pour le roi. À long terme, on pense que ça va faire la différence. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Parce qu'on veut implanter d'autres sites. On veut implanter d'autres églises, on ne veut pas juste, puis ça nous prend des ouvriers, il faut les former, puis ça prend du temps. Et je demande de prier pour deux choses en passant. Premièrement, juste que Dieu nous dirige dans l'implantation de d'autres sites. Et l'autre manière de faire aussi, c'est souvent de revitaliser des églises en déclin qui sont en train de mourir. Les églises sont en train de mourir, puis de dire, OK, nous, on va leur donner un second soupe, on va prendre l'ADN du portail et l'œuvre de Dieu va continuer dans cette localité-là. Mais je vous demande de prier pour ça. Parce que notre vision, ultimement, et là j'arrive vraiment à l'identité, notre mission, c'est faire des disciples en leur faisant découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus, on a un système, on s'en va où avec ça? C'est quoi notre rêve? Voici ce que je vous demande de prier. Notre vision, c'est dix sites, dix mille disciples. Dix sites, dix mille disciples. On veut mettre tous nos efforts, on veut mettre nos prières pour dans les prochaines années ouvrir une dizaine de sites et que le Seigneur nous fasse grâce de dire qu'on est en train de former une dizaine de mille de disciples. Et là, il y a du monde qui te les amène et là, il y a du monde je te vois là, tu doutes. Mais je peux vivre avec ça parce que à Matthieu 28, ils eurent des doutes également. Vous savez, si notre rêve est dans notre zone de confort, ce n'est pas un rêve. Et Jésus va dire la chose suivante. Jésus nous dit faites des disciples mais il dit tout pouvoir m'a été donné. moi, je n'ai pas le pouvoir de le faire. Le portail n'a pas le pouvoir de le faire. Mais Jésus a le pouvoir de le faire. Est-ce qu'on croit que Jésus est capable de le faire? Si Jésus a donné à l'Église la mission de faire des disciples, il dit j'ai le pouvoir, tout pouvoir m'a été donné. J'imagine que ça veut dire de faire des disciples au travers de vous. Il dit en plus je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus ne prend pas de vacances pour les dix prochaines années. Alléluia! Mais on a besoin d'avoir une vision un peu plus large. Vous savez, si on est capable de le faire par nous-mêmes, on n'a pas besoin de Jésus. À un moment donné, il faut commencer à prier, à s'attendre de voir des choses qu'on ne peut pas faire par nos propres forces parce que pourquoi? Ça va nous rendre dépendants de lui. Puis des gens peut-être qui se disent « Oui, mais comment c'est faisable? » Vous savez, si je te donne le choix, je te donne un million maintenant ou ce que je fais, je te donne un sou et à chaque jour, je double ton sou. La majorité des gens, vous allez prendre le million « Dretla » comme on dit en hébreu. Mais est-ce que tu sais qu'un sou qui se multiplie à chaque jour, après un mois, tu es rendu à 10 millions? Maintenant, moi, je me sens comme ce sou-là. Je ne suis pas grand-chose. Notre Église n'est pas grand-chose. Ce n'est pas une grande valeur aux yeux des hommes. Mais entre les mains de Jésus, le multiplicateur, il va le faire et ça commence simplement, si on prend au sérieux, c'est la mission qui dit « Fête de toutes les nations des disciples ». Tu peux entendre en main à ça?